Pour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce flash écho du lundi 30 septembre 2024. Stellantis, la tuile, la tuile pour l'entreprise, pour ses salariés, mais plus proche de nous, la tuile pour mon portefeuille. Je venais de tripler ma position ces dernières semaines, j'ai rallongé ma ligne et je l'ai refait encore la semaine d'après, forcément derrière moins 20%. Donc on ira voir ça, on ira voir les trois actualités majeures du jour. Le sujet dont très peu parle, c'est l'économie nord-coréenne, les raisons du crash sans précédent de la monnaie de la Corée du Nord. La monnaie de Corée du Nord a perdu la moitié de sa valeur face au dollar et un tir contre le Ren Bibi chinois. Une contre-performance historique, le chef suprême nord-coréen Kim Jong-un veut libérer son pays de l'influence du dollar qui s'impose jusque dans ce pays fermé au banc de la communauté internationale pour la menace nucléaire qu'il représente. Donc ça, c'est la mainmise du dollar un peu dans les économies du monde entier vu que c'est la monnaie de référence. La Malaisie fait exactement les mêmes reproches. La Malaisie fait des croissances à faire pallir toutes les économies du monde entre 5 et 10% ces dernières années, en prévisionnel autour de 10%. Mais ils ont des échanges qui leur sont défavorables. Donc pareil, ils ont le même discours et c'est pour ça qu'ils se dirigent. Et donc c'est l'exclusivité de ce journal. La Corée du Nord souhaiterait rejoindre les BRICS. Ensuite, budget 2025, et c'est en partie pour ça que la bourse baisse. Budget 2025, le patronat se prépare à une surtaxe d'impôt sur les sociétés. Michel Barnier met ce lundi la dernière main à son projet de loi de finances dont le déficit devrait être supérieur à 5%. Donc là, ce qui fait très très peur, c'est une augmentation de l'impôt sur les sociétés. Ironie du sort, à Tokyo, la peur de la réforme fait plonger la bourse. Les investisseurs encaissent la nomination de Shingiru Ishiba à la tête de la grande formation de droit du pays, favorable à une hausse de l'impôt sur les sociétés. Est-ce que l'on a des politiques coordonnées entre le Japon et la France ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, pareil, la bourse fait peur. Et aux Etats-Unis, le marché sanctionne très très vite. Ils ont à peine augmenté les taux de 0 à 0,25. Souvenez-vous, ça a donné le crash du 5 août. Ensuite, à la une de ce journal, Stellantis, simple trou d'air ou vraie limite du système Tavares. Pas mal de difficultés américaines, je le savais, mais je pense que j'étais confiant. Ils ont beaucoup d'invendus du groupe Stellantis. Ils peuvent s'analyser à la fois comme dérivant du mode de gestion tout en dureté du directeur général Carlos Tavares ou comme résultant d'un mauvais alignement des planètes. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il était quasiment idolatrice par l'ensemble de la presse, économie et autres. Et là, maintenant, on commence à envoyer un peu des... Voilà, maintenant, on parle de la dureté du directeur général Carlos Tavares. Moi, je pense qu'il est à l'origine d'une énorme transformation. N'oubliez pas, derrière, c'est le groupe Peugeot. Je trouve qu'il fait un excellent travail. J'espère que c'est un coup dur passager. On ira voir en particulier des éléments graphiques. Atos, le plan de sauvegarde validé par les créanciers et les actionnaires après des mois de marasme, la validation de ce plan ouvre la voie à un vaste plan, estimé à 1,75. Il devrait avoir boursé la dette. Donc, c'est sûr, c'est qu'il y aura une augmentation de capital absolument folle. La dilution va être épique, va piquer, c'est ça que ça veut dire. Et on va aller voir ça aussi. Donc, la map, un peu des différents indices, c'est pas du joli. On a même l'once d'or qui baisse un peu, quoique, moins 0,80. Le CAC 40, moins 2%, carte ou plein. Le S&P 500, quasiment à l'équilibre. Et même dans le vert pour le NASDAQ. Au niveau du portefeuille, je prends une énorme claque. Je prends... Ah non, c'est carmouette, j'ai eu peur. C'est l'an de 6, moins 14. Donc, c'est l'an de 6, pour rappel. Et c'est comme ça, il va falloir faire le deux ronds. Je viens d'en prendre, j'en avais que 50. J'en ai pris 50 et encore 50. Autour des 12, 40. Voilà. Donc, le timing a été très bien géré, encore une fois. Et c'est pas vraiment un fall de ronds, c'est un... Je crois à l'entreprise, de toute façon, je vous l'ai dit. Moi, j'investis à horizon long terme. Et en bourse, ça permet de rappeler que quand vous investissez en bourse, c'est au moins à horizon 3 à 5 ans minimum, pour ne pas dire 5 ans minimum. Donc, moi, je sais très bien, il y a des projets, j'investis, je le sais, des débuts entre 5 et 10 ans. Ce qu'on peut aller regarder, c'est Atos rapidement. Atos, sauf qui peut. Il y a des gens qui se disent, bah maintenant, il a bien, il a beaucoup pris. Il se redresse, c'est un piège. Il y aura une augmentation. Imaginez, 1,7 milliard, ça vaut 80 millions. Donc, une règle de 3 basique. Vous savez qu'ils vont émettre au moins 20 fois plus d'actions qu'il y a aujourd'hui. Donc, peut-être que le prix de l'action, à l'issue de l'augmentation capitale, je n'ai pas du tout regardé les ratios et autres, mais c'est simple, 1,7 milliard à aller chercher, ça vaut 80 millions. Vous allez faire peut-être x30 au niveau des actions. L'action, elle va descendre, elle va valoir après la dilution, l'augmentation capitale. Elle est vraiment très grosse maille, prenez ça comme ça, mais je ne sais pas, peut-être que ça va valoir 4, 5 centimes. Donc, il faut faire très attention. Et si vous en achetez, vous embarquez. Alors, peut-être qu'elle est déjà lancée, l'augmentation de capitale, je ne sais pas. Je pense qu'elle va être lancée prochainement. Donc, si vous en achetez, vous devrez, par exemple, vous mettez 100, peut-être vous allez redevoir mettre 1000 euros derrière. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas acheter. Il faut attendre la dilution et on en reparlera après. Par contre, il y aura peut-être un truc, on verra, parce que ça va assainir le bilan de Atos. Stellantis, c'est une grosse cata. Donc, après, pareil, ne vous faites pas avoir. Vous voyez les PER, on se dit un PER de 2, c'est irréel. Ça veut dire qu'en deux années de bénéfice, ils vous remboursent l'action. C'est que les chiffres ne sont pas à jour. Ils annoncent, ils viennent de faire un profit warning. Donc, tout ça va être dégradé. Peut-être qu'on aura des pertes en 2024, 2025. Et on ne sera pas du tout avec des rendements à 9, 10% comme on peut le voir. Je me suis beaucoup fait avoir au début quand j'investissais en bourse. C'est pour ça que je le partage. Faites attention, vous allez là, vous faites 11% quand le livret A est à 1,6. Mais faites attention, tout ça, c'est faux, ça va être mis à jour. Par contre, quand on regarde ça, on se dit qu'il se passe des choses. Moi, c'est un peu comme Kering. Ça m'intéresse beaucoup, les entreprises quand même, des marques. Il y a beaucoup de très belles marques derrière. Et on va aller voir, je vais vous le montrer. Je suis allé très, très loin dans l'analyse. Ça, je vous l'avais déjà montré. C'est pour ça que j'ai renforcé, mais ça n'a pas marché. On est à 30 de RSI, exactement comme la crise de 2008. Et à cette époque, c'est passé de 5 ensuite à... Ça a fait x5, mais il a fallu attendre 10 ans, comme je vous le disais. Peut-être même plus, peut-être 15 ans. Pour vraiment, il fallait vendre tout en haut. Sinon, patatras. Donc le RSI, pour moi, il avait l'air bon. Et en fait, je suis même allé encore plus loin. Je suis allé en monthly. Et là, effectivement, en monthly, on se rend compte qu'en 2008, c'était encore plus violent. Encore plus violent ici. Pourtant, on a l'impression que c'est aussi violent. On est passé de 14 à 5. Ouais, un peu plus violent quand même. On a perdu les 2 tiers. Pour perdre les 2 tiers, ça veut dire qu'il va descendre à 12. Ouais, on a perdu... Ah non, c'est pas les 2 tiers. Pardon. Je dis n'importe quoi. Il faudrait qu'il descende à 9. S'il descend à 9, je pense qu'on sera... Eh ben, je vous le dis, c'est pas bien de... Mais si le RSI craque, un peu comme ici, au niveau du monthly, je vous le partagerai. Mais je pense que je remettrai un dernier billet. Ça peut être du grand n'importe quoi. Il peut se retrouver... Je pense pas qu'il y aura à 5. Mais bon, comme c'est chaud en ce moment, les gens, ils peuvent y avoir... Voilà. Donc là, les fonds spéculatifs s'amusent. Ils le shortent de folie. Et comme il y a peu de gens qui osent acheter, ça continue à baisser. Il suffit que dans les prochains jours, il y ait des mauvaises nouvelles. Elles arrivent souvent par paquet. Eh ben, ils vont encore plus shorter. Il y aura encore moins des gens qui oseront acheter. Et ça peut comme ça céder. Et si ça craque vraiment, moi, je continue à être complètement confiant par rapport à Stellantis. Même si c'est pire que ce que j'avais imaginé. C'est ça l'investissement. Je ne pensais pas que ça allait chuter autant. Mais je garde ma confiance aussi. C'est ça aussi l'état d'esprit de l'investisseur. Je lui fais confiance, même si c'est très compliqué. Donc ce sera tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout de suite.